Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle intelligence artificielle graphique. Cette IA n'est pas très connue et pourtant elle est vraiment exceptionnelle. J'ai testé plus de 25 IA graphiques sur ma chaîne et lorsque j'ai découvert celle-ci, j'en suis pas revenu. Elle est gratuite avec un système de points journaliers généreux, elle crée de superbes images mais surtout elle dispose de nombreux modèles dont les tout derniers sorties et aussi plus d'une centaine de lauras. Et cerise sur le gâteau, elle fait de l'animation et tout cela gratuitement. On découvre tout de suite cette pépite ? On se retrouve sur le site de Tensor Art. Vous retrouverez le lien de ce site directement dans le descriptif sous cette vidéo. Le site se décrit comme un générateur d'images par IA, gratuit et aussi comme un hébergeur de modèles dans le genre Civit AI. Rien que cela. Je me retrouve directement au cœur de cette IA et sur la page, des modèles et des lauras disponibles à ma disposition. Pour rappel, les lauras sont de petits modèles de step diffusion qui apportent de légères modifications aux modèles standards que l'on appelle Checkpoint. Ils permettent d'ajouter un style spécifique aux images. Et donc, on retrouve plein de checkpoints, c'est-à-dire des modèles standards. Dont le fameux step diffusion XL version 1, entre autres. Pour en savoir plus sur un modèle, il suffit de cliquer dessus et découvrir tout sur lui avec des exemples. Si je clique sur une des images, je peux voir tous les réglages qui a permis de générer celle-ci avec ce modèle. Je peux aussi copier tout cela à partir de cette touche Copie ou lancer le calcul d'une image, à l'aide de ces réglages, directement avec la touche Remix. Et vous pouvez voir le nombre de modèles et de lauras très divers qui se trouvent à ma disposition. Et cela sans restriction. Ils sont tous utilisables gratuitement. D'ailleurs, ce modèle Amigo XL, je vais le tester tout à l'heure. Certains sont exclusifs à ce site, mais dispo. Et il y en a toujours. Et encore plus. Je vous laisserai les découvrir tout seul, car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ma part, je remonte. Désolé pour l'effet flashy. Le menu Post me donne accès aux fameux murs d'images calculés avec cette IA. En haut, j'ai des collections d'images rangées en tags de popularité d'utilisation, donc qui évoluent chaque heure. Et en dessous, le classique mur d'images classé par thème, qui évolue aussi, au fur et à mesure, dans le temps, heure par heure. Et qui permet de rendre compte de la qualité d'images que cette IA peut générer. Je peux cliquer sur les images pour les ouvrir. Je découvre tous les réglages de cette image, mais en plus, le modèle et le LoRa utilisés. Et aussi d'autres images générées avec quelques modifications de ce prompt. Et comme tout site, il faut s'inscrire. Et cela se passe ici. Il est bien mentionné que je peux créer 100 images par jour, et que je peux utiliser tous les LoRa et modèles de ce site. Vous pouvez utiliser une adresse mail, un compte Discord ou un compte Google pour accéder à cette IA. Et maintenant, tout se passe ici dans le Workspace. Nous y voilà enfin. En haut à gauche, il y a trois modes de génération. À partir de texte, c'est-à-dire de prompt, à partir d'une image. Et le mode d'animation, qui me tarde vraiment d'essayer. Mais je commence par le texte. Ici, on a le modèle sélectionné. Pour le changer, il suffit de cliquer. La fenêtre de sélection des modèles s'ouvre. Elle dispose d'un espace texte pour faire des recherches, d'un classement par thème, car il y a beaucoup, beaucoup de modèles. Je vais rester sur Step Diffusion, qui était déjà sélectionné. Ici, je vais pouvoir rajouter les LoRa. Si je clique s'ouvre une fenêtre de sélection des LoRa. Elle est du même type que les modèles. Et aussi avec des classements par thème, car il y a tellement de LoRa. Comme des poupées en sorte de peluche, des lamas, des robots Lego, des Pikachu. Vraiment, vous voyez que c'est complet. Il y a même des mini voitures. Il suffit de cliquer, par exemple, voilà des mécas. On en a deux styles. Ici, on a d'autres choses. Des styles science-fiction, des styles 3D, cartoon. Et encore des LoRa. Cela n'en finit plus. Tout cela à tester. Et certains, vraiment très spécialisés. Des animaux. Ah, les petits chats. Des perroquets. Enfin, vous voyez, il y en a vraiment. Des petites araignées, des petits poulpes. Des animaux obèses. Et même des véhicules, pour ceux qui sont fanas. Il y a même les fameux véhicules Mad Max. Et vous voyez, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à trouver. Voilà du Steampunk. On en reparlera tout à l'heure du Steampunk. Ici, l'espace prompt. La description de l'image en anglais. En dessous, l'espace anti-prompt. Tout ce que l'on ne veut pas dans l'image. Les formats de l'image. Portrait. Paysage. Carré. Et Custom. Qui permet de faire ses propres formats. Les sampling méthodes. On y retrouve tous les classiques. Ici, les étapes de calcul. Plus ils sont en haut, plus l'image sera détaillée. Je laisse sur son réglage par défaut, c'est-à-dire détaillée. Là, c'est le guidage par rapport au prompt. Plus le chiffre est haut, plus l'IA suivra à la lettre le prompt. Plus le chiffre est bas, plus l'IA a la possibilité de créer, et donc de me surprendre. Je le laisse sur 7 aussi. L'acide, ou la graine, c'est en sorte le numéro d'identité de l'image générée. Ici, un réglage qui améliore les détails et la qualité de l'image. Et celui-ci améliore les problèmes sur les visages et les mains. Je ne vais pas les activer. Là, on a le nombre d'images calculées simultanément. Et le bouton Generate pour lancer les calculs d'images. Et là, le coût en crédit de l'image a calculé, donc 0,8 crédit sur 100 crédits journaliers. Avec ses réglages, donc, j'ai bien 100 images par jour. Allez, cela fait un bon moment que je parle, et je veux voir cette IA en action. Alors, go ! Je colle un prompt qui dit « Créer une image d'IA hyperréaliste, en 4K, de l'intelligence artificielle générale, incarnée sous la forme d'une interface cérébrale, informatique futuriste, rayonnante d'un réseau de neurones et de circuits interconnectés. » Donc, cette IA va se représenter elle-même. Et j'ai vraiment hâte de voir cela. Pas de négative prompt. Format portrait. Si j'augmente le détail de mon image, je vois tout de suite que le coût augmente aussi. Mais pas de beaucoup. Je reste pour tester avec. Je laisse la guidance à 7 pour lui laisser de la liberté de création. L'option « Haute résolution », c'est pareil. Cela augmente le coût de crédit de mon image. Je reste sur une image. Et je lance enfin ma première image. Il y a un petit temps d'attente très court. Puis le calcul se fait assez rapidement. Lorsque je passe sur l'image, des menus apparaissent. Ici, je peux télécharger mon image directement sur mon ordinateur. Si je clique sur l'image, celle-ci s'ouvre. Au fait, bonjour IA, c'est à ça que tu ressembles. Wow ! Là, tu me fais quand même un peu flipper. Je te promets de ne pas te mettre en colère. En bas, j'ai des outils de visualisation. Zoom avant. Zoom arrière. Taille réelle de l'image. Et les rotations. En haut de l'image, l'option « Remix » pour recalculer une autre version de cette image. L'option pour utiliser cette image pour recalculer une autre image. L'option d'augmentation de résolution de cette image. Cette option permet de modifier certains aspects de l'image. Et une peinte qui permet de créer un masque pour de la création, mais on le verra plus tard. Voici d'autres images générées avec les mêmes réglages. Je vais changer de modèle. Puisqu'il y en a plein à ma disposition, je ne vais pas me priver. Je vais utiliser celui-là, Amingo XL, qui génère de la 3D. Allez, on teste cela. Le rendu est vraiment superbe. Et les détails sont très fins. La lumière et les textures sont parfaites. Et pourtant, ce sont les réglages de base. Mais la représentation de cette IA me fait quand même toujours un peu flipper. Le même prompt avec un modèle différent, Bumi, plus science-fiction. Un autre modèle. Et l'on voit que cela change vraiment le résultat final. Je vais maintenant rajouter un LoRa. Je prends celui-ci. Sur l'espace du LoRa, je dispose d'un réglage qui me permet de régler l'importance de l'influence du LoRa dans le calcul de l'image. Ce qui peut vraiment influencer encore le résultat final. Et là, c'est vraiment impressionnant. C'est beau, mais toujours un peu flippant quand même. Je reste sur StepDiffusion XL. Pas de LoRa. Mais un nouveau prompt qui dit. Une future locomotive dans une ville steampunk. Un chef-d'oeuvre mécanique cyberpunk 8K. Je rappelle que tous les prompts utilisés dans cette vidéo sont disponibles dans le descriptif sous celle-ci. Des antipromptes classiques. Je passe en format paysage. Et je règle sur deux images calculées simultanément. Et c'est parti ! Cette IA travaille vraiment super bien. Ces images sont superbes et suivent exactement le prompt. Je vais charger un LoRa spécialisé steampunk pour améliorer encore plus mes images. Il me suffit de taper steampunk et... Ben, vous voyez, même pas. Il a trouvé tout de suite. J'ai trois LoRa différents. Je choisis celui-ci. J'augmente son influence à 1.8. Et on va voir ce que cela donne. Waouh ! J'aime bien ! Les modèles de machines à vapeur sont plus détaillés et composés de plein de pièces mécaniques différentes. Leur design est très soigné. C'est propre. Et les différentes textures de métal rendent vraiment bien ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte des multiples combinaisons et possibilités ? Ou surtout que l'on peut rajouter autant de LoRa que l'on veut sur le même calcul d'images, plus le modèle que l'on peut changer ? Cela devient complètement fou et génial en même temps. De quoi passer encore de longues heures devant son ordi. Je vais tester l'option de création à l'aide d'images. Un espace de dépôt d'images s'ouvre. Je vais chercher une image déjà calculée sur une autre IA, un chat sorcier. Je colle ici le prompt qui a servi à générer cette image. Vous retrouverez le prompt et l'IA qui m'a permis de calculer cette image sur ma chaîne. Le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo sous celle-ci. Je rajoute les négatives prompt. Et je lance l'IA. Voici le résultat, une nouvelle version de l'image source calculée à partir de l'image et du prompt. Je vais rajouter un LoRa. Et je relance le calcul. Et là, j'obtiens des versions encore plus différentes de mon chat sorcier. Voici d'autres tests en changeant simplement le LoRa. Et vous vous rendez compte tout de suite que l'on peut obtenir rapidement des variations du personnage. Je vais tester l'option InPaint. Rappelez-vous, c'est ici. Cela ouvre l'image et j'ai à disposition une brosse noire, donc je peux régler la taille. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir voir sa taille, ni vraiment sa position sur mon image. Je vais essayer de sélectionner le fond de mon image. Mais pour que ça ne soit pas trop long, je vais accélérer la vidéo. Et je vais rester pas trop précis sur les contours du personnage. Voilà, cela sera parfait pour un test. Je confirme. Et l'IA a créé un masque de mon chat. Je peux aussi régler un effet de flou autour de mon masque. Je le laisse sur 4. Je vais modifier le prompt pour pouvoir générer une image dans les parties blanches de mon masque. Je tape Forest pour forer. Je laisse les antipromptes. Et je lance. L'IA a bien créé une forêt en arrière-plan. Bon, comme je vous l'ai dit, ma sélection n'était pas très précise. Mais cela le fait quand même. Avec un autre fond de forer la nuit. Et maintenant, je vais tester l'option animation de cette IA. Et j'en vois quelques-uns parmi vous qui sont vraiment très impatients. Donc, moi aussi, j'en fais partie. La première chose à faire, c'est de choisir un modèle. Pour ma part, je tape 3D animation. Bon, ben voilà, c'est déjà là. Et je choisis le LoRa 3D animation visionnary. Je colle un prompt qui dit en gros, Reine des ténèbres et Belhomme face-à-face mystique dark fantasy. Ce prompt donne ce type d'image. Le format reste sur Portrait. Et là, j'ai un nouveau réglage spécifique à l'animation. Ici, le nombre de frames, c'est-à-dire le nombre d'images qui va composer mon animation. Et ici, le FPS, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Pour l'instant, je laisse tout de base. Je vois que pour calculer une animation, cela me coûte presque 13 crédits. Je lance. Le calcul se fait rapidement. Et l'on aperçoit déjà le résultat. Voilà l'animation de base. Et l'animation montée dans un logiciel de montage, avec le brut, mais inversé, pour faire une animation qui boucle. Le résultat de cette animation est vraiment incroyable. C'est net, précis et professionnel. Dommage que ce soit si court. Mais avec de la patience et du montage, on peut faire de merveilleux petits films. Et le même calcul avec différents réglages de frames et FPS pour que ce soit plus compréhensible. Je fais un nouveau test. Je change de l'aura. Je prends 3D Cartoon Vision. Un nouveau prompt qui dit une mignonne souris pilote portant des lunettes d'aviateur. Et je lance. Et voici les différentes animations obtenues avec un montage inversé. Je reviendrai sur une autre vidéo prochainement sur le sujet de l'animation sur cette IA et les techniques de montage sur un logiciel gratuit. Mais vraiment, cette IA est complètement dingue. Par toutes ses possibilités et combinaisons possibles, je vous avais bien dit que cette IA est une super pépite. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera rapidement pour de nouvelles découvertes d'intelligence artificielle. En attendant, je vais vous laisser sur d'autres tests effectués sur cette IA. Et surtout, laissez votre créativité s'exprimer à travers vos créations graphiques. Allez, bye bye ! On va s'arrêter là, mais de nouveaux tutoriels sur l'intelligence artificielle vont rapidement être publiés sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur s'abonner en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis et cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Cela fait toujours plaisir. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada